Bonjour, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour cette présentation de Planète Pronom. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Bayarjon. Je suis la conceptrice de toutes les applications de Domino Apps et je suis également orthophoniste depuis plus de 20 ans. Donc, on va commencer sans plus tarder. D'abord, je vais vous faire une petite présentation de comment fonctionne l'application et ensuite, on va regarder ensemble tous les paramètres, comment on peut les ajuster pour vraiment exploiter au maximum ce que peut vous offrir l'application. Alors, ce que vous voyez en ce moment, c'est la page d'accueil de l'application. Donc, vous voyez qu'on peut travailler le pronom « je », le pronom « tu », le pronom « il » et le pronom « elle ». On peut les travailler simultanément, on ne peut en travailler que deux. On choisit vraiment ceux avec lesquels on veut travailler. Alors, je vais vous montrer, juste pour commencer, comment ça se présente. D'abord, ici, dans la petite soucoupe volante, on va aller sélectionner notre joueur. Donc, vous voyez, mon petit Raphaël est déjà sélectionné. Donc, je retourne en arrière et je vais travailler le pronom « je ». J'appuie sur le petit, je ne vous ai pas montré le petit extraterrestre. C'est comme ça qu'on fait jouer dans cette application-là. Donc, vous voyez ici que j'ai une photo de Raphaël qui est mon petit garçon. Et je vais lui, il va se choisir, là, c'est moi qui vais le faire, mais normalement, il va se choisir un casque qu'il va vouloir porter pour aller sur la planète extraterrestre. Donc, il pourrait choisir celui-ci. Et comme dans les paramètres, j'ai choisi de jouer moi aussi, je vais me choisir un casque moi aussi. Et là, il y a cette petite mise en situation-là pendant laquelle j'explique à l'enfant qu'on a atterri sur une planète extraterrestre, qu'on va faire toutes sortes de choses, qu'on va raconter ce qu'on fait et en même temps, on va essayer de trouver des petites capsules d'essence pour réussir à quitter la planète. Donc, moi, dans les paramètres, j'ai décidé que c'est moi qui commençais. Ça me permet de donner un modèle à l'enfant juste avant qu'il joue. Donc, je regarde la photo, vous voyez, c'est écrit autour de Estelle. Donc, c'est à mon tour. Alors, je vais dire, je paie. Elle enferme et là, ça va être le tour de l'enfant. Et là, il va pouvoir dire, je mange. C'est écrit ici autour de Raphaël. J'aurais pu mettre dans les paramètres qu'il est exactement le même verbe que moi. C'est ce que je fais souvent au début quand je commence à travailler avec cette application-là avec les enfants. Je leur donne exactement le même verbe que moi. Donc, ils vont reprendre directement le modèle que je viens de leur donner. Donc, c'est plus facile. Et une fois qu'ils connaissent bien les verbes, ensuite, je peux leur donner des verbes différents du mien. Et en même temps, quand ils connaissent, ils maîtrisent aussi davantage un petit peu leur pronom. Donc, l'enfant dit sa phrase et on passe au suivant. Et là, il y a un petit, tout petit jeu où l'enfant doit essayer de trouver un diamant de la couleur qu'on voit au début. Donc, la couleur qui est ici, vert. Il l'attrape et il vient le glisser ici et il gagne un peu d'essence. Là, vous voyez, il en gagne beaucoup parce que j'avais prévu qu'il avait besoin seulement de réussir deux mots pour terminer la partie. C'est vous qui déterminez combien de mots il doit faire pour terminer la partie. Donc, ici, je veux dire, je joue du tambour. L'enfant va dire, je vole ou je pilote. Et il va à nouveau chercher son petit diamant rouge cette fois-ci. Hop, il glisse. Il appuie sur le bouton. Et il a terminé. Donc, quand il a terminé, il se retrouve ici et il appuie pour faire décoller sa soucoupe volante. Et s'il n'appuie pas assez longtemps, elle ne décolle pas. Donc, c'est un tout petit jeu. Ce n'est pas grand-chose, mais souvent, les enfants adorent ça. Et à la fin, il peut juste déplacer sa soucoupe comme ça pendant que nous, on peut parler avec le parent ou qu'on prend quelques secondes. Donc, ici, on a les statistiques de ce qui a été échoué, ce qui a été réussi. On peut écrire aussi un petit message. Par exemple, le jeu est difficile. Par exemple. OK. Alors, et on décide quand on veut de retourner à l'écran principal. Donc, ça, ça fait le tour de juste comment on se sert du jeu. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment utiliser les différents paramètres. Donc, on va commencer par le module de gestion des joueurs qu'on va trouver ici dans la petite soucoupe volante. Alors, vous voyez ici que j'ai le joueur Raphaël. En appuyant sur le petit plus, je pourrais ajouter un joueur. Par exemple, Simon. Vous pouvez éditer le joueur, modifier les informations qui sont dedans et supprimer le joueur. Si je vais l'éditer, vous voyez qu'on a mis toutes sortes de choses parce que, dépendamment de vos besoins, vous pouvez avoir envie d'avoir le nom du parent, le courriel du parent, l'âge ou la date de naissance. Moi, j'aime savoir juste le nom. Donc, ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre joueur, vous allez aller lui attribuer des photos. Donc, la première, vous voyez, c'est une photo pour travailler le jeu. Donc, ça va être évidemment une image du joueur. Vous pouvez soit le prendre en photo ici. Ça, c'est pour retourner la caméra. Ou vous pouvez aller chercher une photo dans l'album photo de votre appareil photo. Et ici, vous allez avoir des petits outils pour aller modifier la photo. Supposons que vous téléchargez une photo, mais que l'enfant, bon, il n'est pas très bien placé. Alors, vous allez pouvoir mettre son visage pour qu'il regarde dans la bonne direction. Vous pouvez grossir, rapetisser. Vous pouvez prendre la règle ici pour vous donner un petit modèle pour savoir où placer les yeux. Ou placer la bouche. Voilà. Vous pouvez regarder avec la loupe qu'est-ce que ça donne quand il n'y a pas la photo autour. Et ensuite, vous faites enregistrer. Et là, vous enlevez. Et voilà. Et là, donc, on a notre petit Raphaël. Vous pouvez ici supprimer la photo si vous voulez. Ensuite, vous allez pouvoir entrer une photo pour travailler le pronom « tu ». Le pronom « tu », moi, quand je le travaille avec les enfants, c'est presque toujours moi que je vais utiliser. Donc, je vais vouloir entrer ma photo à moi. Par contre, je ne veux pas avoir à l'entrée pour tous les enfants. Ce serait vraiment long parce que ça nous ferait perdre du temps à chaque fois. Ce qui fait qu'on peut utiliser l'image de l'interlocuteur par défaut. Donc, dans les paramètres, tout à l'heure, je vais vous montrer. On peut prendre une photo de nous. Ce qui fait que pour toutes les applications, ça va être notre visage qui va apparaître quand on va travailler le pronom « tu ». Donc, si j'utilise, vous voyez, par défaut, je vais avoir ma photo à moi. Si je n'ai pas ma photo à moi, je vais pouvoir aller chercher, comme tout à l'heure, prendre une photo ou en prendre une dans mon album de photo. Et je vais pouvoir écrire ici le nom de l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est toujours l'enfant avec, la personne avec qui joue l'enfant. Donc, ici, c'est moi. Donc, par exemple, si vous voulez faire jouer sa mère, à ce moment-là, vous pouvez écrire le nom de la mère ou écrire maman. Moi, je vais me laisser ma photo. Ensuite, vous pouvez mettre une photo pour travailler le « il ». Donc, pour travailler le « il », vous pouvez mettre une photo de son père. Vous pouvez mettre une photo d'un de ses frères. Vous pouvez mettre la photo d'un ami. Ou vous pouvez même prendre des photos d'un personnage de dessin animé que l'enfant connaît. Ou un personnage de film que l'enfant connaît. À partir de photos, vous pouvez trouver sur Internet. Vous les enregistrez dans l'album photo de votre iPad. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir entrer ici cette photo-là. Même chose pour le « elle ». Donc, là, vous pouvez mettre soit une photo de la mère, d'une soeur, d'une amie ou d'un personnage connu de l'enfant pour qu'il puisse travailler le mot « elle ». Ou vous pouvez laisser le dessin si vous voulez. Donc, voilà, une fois qu'on a fait le tour de ça, ici, le petit livre, pour ceux qui ne le savent pas, le livre, dans toutes nos applications, ça veut dire qu'on peut générer un PDF à partir de ce qu'il y a dans l'application. Donc, si j'appuie dessus, vous voyez que je suis toujours dans le joueur Raphaël. Et vous allez pouvoir aller choisir quel sujet, quel verbe vous allez vouloir utiliser. Par exemple, ici, je peux prendre tous les sujets verbes, mais je pourrais aussi aller chercher des sujets verbes compléments. Je pourrais tout prendre, dans le fond. Et je vais prendre, par exemple, le « je ». Ici, je vais pouvoir choisir le casque. Donc, comme je choisis le jeu, ça va être, évidemment, des photos de Raphaël qui vont apparaître. Et j'appuie sur le petit livre pour générer mon PDF. Donc, le PDF se génère. Donc, vous voyez que j'ai Raphaël, avec le casque que j'ai choisi, qui effectue les différentes actions qu'on a sélectionnées. Et ensuite, vous pouvez soit l'imprimer directement, si votre iPad est lié avec une imprimante, et sinon, vous pouvez l'envoyer par courriel, soit aux parents, ou bien vous l'envoyez par courriel vous-même pour l'imprimer à partir de votre ordinateur. Donc, je vous montre, vous auriez pu aussi faire le « tu », le « il » ou le « elle ». Vous pouvez choisir un casque différent pour chacun. Et à ce moment-là, bien, ça va générer tous les personnages. Vous pourriez aussi choisir « il », « elle », « le garçon », « la fille », « l'homme » ou « la femme », qu'on peut utiliser, soit pour travailler les pronoms ou pour travailler la phrase simple. Je vous montrerai tout à l'heure, là, où est-ce qu'on peut la travailler avec ces personnages-là. Donc, vous pouvez donc générer votre PDF à partir d'ici. Alors, et ici, bien, c'est pour aller voir les stats. Dans le fond, qu'est-ce qui a été travaillé, à quelle date, à quel pronom a été travaillé, et quel est le pourcentage de réussite de l'enfant. Et vous allez pouvoir aller aussi, si vous voulez, modifier et ajouter une petite note. Par exemple, « le jeu est difficile en telle position », ou tel type de phrase modifiée. Et voilà, et là, vous allez avoir un petit message, si vous voulez, vous allez voir dans vos stats. Vous pouvez aussi imprimer vos statistiques à partir du petit livre qui est ici. Ça génère un PDF que vous allez pouvoir imprimer ou envoyer par courriel. Donc, on a vu ces trois boutons-là. Maintenant, on va revenir ici. Ici, je vous disais tout à l'heure, vous pourriez travailler simplement la phrase simple. Si vous travaillez la phrase simple, à ce moment-là, vous choisissez le sujet de votre phrase, soit le garçon, la fille, l'homme ou la femme. Et les photos vont être présentées avec des dessins de garçons et de filles plutôt qu'avec des photos de l'enfant ou de personnes significatives. Donc, si vous le laissez avec les pronoms, ça va être les photos qui vont apparaître. Maintenant, on va aller dans les paramètres. Donc, vous voyez que dans les paramètres, j'ai ma photo ici. C'est l'interlocuteur par défaut. Donc, c'est à partir de ce petit appareil photo-là que je vais aller prendre la photo de l'interlocuteur par défaut. Et c'est celle-là qui va apparaître pour le dessus, pour tous les enfants, à moins qu'on en choisisse un autre. On peut toujours choisir de prendre une autre photo. Et ici, on va écrire le nom de l'interlocuteur. Ici, j'ai écrit Estelle. Donc, c'est là où vous pouvez aller écrire vos noms. À quoi ça sert? C'est que quand vous jouez, en bas de l'écran, ça va être écrit autour de Estelle ou autour de Raphaël. Donc, ensuite, participation de l'interlocuteur. Quand vous jouez, comme tout à l'heure, vous avez vu, moi aussi, je jouais avec l'enfant. Donc, l'enfant, moi, l'enfant faisait, non, c'était moi. Moi, je faisais mon tour et après, l'enfant faisait son tour. Donc, on peut choisir que l'interlocuteur participe. Mais on pourrait choisir qu'il n'y a pas d'interlocuteur. C'est juste toujours l'enfant qui va faire son tour. Donc, il va voir, je mange, je dors sans que moi, j'ai besoin de faire mon tour. Ici, j'ai mis le paramètre, l'interlocuteur commence. Parce que moi, j'aime bien, surtout au début, toujours donner le modèle juste avant l'enfant. Donc, ça va toujours, quand ce paramètre-là est activé, ça va toujours être moi qui vais commencer. Et ensuite, ça va être le tour de l'enfant. Si je l'enlève, bien, c'est toujours être l'enfant qui va commencer. Et après, ça va être mon tour. Ici, j'ai interlocuteur. Je vais vous montrer d'abord, même stimuli. Même stimuli, ça veut dire que si moi, je dois dire « je mange », l'enfant va devoir dire « je mange lui aussi ». Si moi, je dois dire « je dors », l'enfant va dire « je dors ». Il n'y a pas « je dors » dans l'application. Non, parce qu'on a toujours les yeux ouverts sur la photo. Donc, bref. Donc, voilà, on va toujours avoir le même stimuli. C'est vraiment important pour moi qu'on puisse faire ça avec l'application parce qu'au début, c'est toujours comme ça que je le travaille. Ça permet à l'enfant d'apprendre le vocabulaire des verbes que je lui présente et de pouvoir bien les reconnaître par la suite. Et ça permet au départ qu'il y ait le meilleur taux de réussite possible. Ensuite, je peux faire « interlocuteur stimuli aléatoire ». Donc là, à ce moment-là, peu importe mon stimuli, l'enfant va avoir le sien et ils ne seront pas reliés. Ils n'auront pas du tout d'interaction. Donc, il peut avoir, moi, je peux avoir à dire « je mange », puis lui, il peut avoir à dire « je chante ». Et même si on dit, si on met plusieurs pronoms dans l'application, on peut travailler le « je » et le « tu ». Donc, ça se peut que moi, je dois dire « je mange », puis que lui, il doit dire « tu manges ». Interlocuteur, même ordre de sujet. Donc, comme je disais, des fois, on peut avoir plusieurs sujets différents. Je peux travailler dans la même session les « je » et les « tu ». Mais si je mets un même ordre de sujet, si moi, je dois dire « je », l'enfant aussi va devoir dire « je ». Donc, par exemple, moi, je pourrais dire « je mange » et lui, « je joue ». Mais ça ne se pourrait pas que, si on a ce paramètre-là, que moi, je dis « je mange », puis lui, il dit « tu joues ». D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère. Limite de stimuli présenté, c'est assez facile. C'est que vous choisissez combien vous voulez de stimuli, combien vous voulez que l'enfant ait de mots à produire. Si vous l'enlevez, à ce moment-là, il va y avoir un petit « x » qui va apparaître sur l'écran. Et quand vous voulez arrêter, vous avez juste à appuyer sur le « x ». Le nombre de stimuli, j'avais mis deux tout à l'heure. Vous pouvez en mettre comme vous voulez. Utiliser la notation. Si j'utilise la notation, je vais toujours dire « est-ce que l'enfant a réussi ou pas ? » Donc, ça va s'enregistrer dans les stats. Mais je pourrais choisir de ne pas utiliser la notation. Et à ce moment-là, vous allez voir, je vais avoir des petits boutons comme ça ici qui vont juste me permettre de passer au stimuli suivant. Comme dans plusieurs de mes applications, là, on a « échec réussite » ou « échec reprise réussite ». Moi, j'aime bien travailler avec « échec reprise réussite ». Comme ça, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. « Réussi complètement » ou « échoué complètement ». J'ai un « entre deux ». Oups, il a échoué, mais il s'est repris tout de suite. Mais je vais mettre un jaune. Voilà pour ceux-là. Ici, je reviendrai sur ceux qui sont en bas. Je vais continuer dans ceux qui sont en haut parce qu'ils sont reliés ensemble. Sélection manuelle des verbes. Ça me permet au début de la session de jeu d'aller choisir manuellement les verbes que je veux qu'ils soient présentés à l'enfant. Donc, je vais le laisser là comme ça, vous le verrez tout à l'heure. Non, je vais l'enlever pour vous montrer le paramètre suivant. Si vous ne faites pas sélection manuelle, vous allez avoir le choix entre tous les verbes. Donc, l'enfant va pouvoir, on va lui présenter n'importe quel des verbes de l'application. Seulement, les verbes non lus. Donc, ça fait plusieurs fois que vous jouez avec cet enfant-là. Les verbes qu'il a déjà lus, qu'il a déjà vus, ils ne lui seront pas présentés. Ça va toujours être des nouveaux qu'il ne connaît pas. Et une fois qu'il va tous les avoir vus, ça recommence au début. Donc, tous les verbes vont être présentés. Et on peut mettre juste les sujets-verbes ou les sujets-verbes compléments. Donc, là, on va laisser tous les verbes, puis on va faire sélection manuelle. Ici, on a deux petites choses qui sont un petit peu, pas les plus simples. Mais ceux qui connaissent mes applications savent que moi, j'aime ça pouvoir faire tout ce que je veux avec les applications. Je n'aime pas que ce soit l'application qui me dicte comment je dois travailler. Donc, je voulais que ce soit possible de choisir l'ordre de présentation globalement des stimuli. Donc, quand je fais grouper les verbes, ça va me permettre que si j'ai choisi plusieurs pronoms. Par exemple, je travaille avec le « il » et le « elle ». Ok? Supposons que je veux travailler avec le « il » et le « elle » en opposition. Et que je fais grouper les verbes. Bien, chaque fois qu'il va y avoir un verbe, par exemple, « elle joue », tout de suite après, va être présenté « il joue ». Si j'avais le « je », « tu », « il », « elle », bien, ça ferait « je joue », « tu joues », « il joue », « elle joue ». Si je ne fais pas grouper les verbes, bien, ça va être n'importe quel verbe qui va être présenté. Ça va être, par exemple, « je joue », « elle mange », « il lance ». Vous voyez? Donc, c'est ce à quoi sert grouper les verbes. Et sujet en ordre, ça va faire que si je choisis plusieurs sujets, ils vont être toujours présentés l'un après l'autre. Par exemple, l'ordre, c'est vraiment « je », « tu », « il », « elle ». Donc, si j'ai choisi les quatre sujets, c'est rare, hein? Souvent, on va choisir deux maximum. Mais bon, supposons que je faisais « je », « tu », « il », « elle », bien, là, ça ferait le premier sujet présenté, ce serait un « je ». Donc, « je mange », ensuite, ce serait un « tu », « tu lances », « il vole » et « elle pêche », par exemple. Donc, si je fais « grouper les verbes » et « sujets en ordre », bien là, on va avoir « je mange », « tu manges », « il mange », « elle mange ». Si j'enlève « grouper les verbes », bien là, les verbes vont être tout mélangés, mais les sujets vont être toujours en ordre. C'est un peu complexe, mais quand on sait ce qu'on veut, bien, on sait qu'on peut aller le faire à partir de ça. Alors, si ça ne nous dérange pas, qu'on veut que l'application les présente complètement aléatoirement, bien, on a juste à enlever ces deux paramètres-là. Et là, bien, il n'y aura rien qui va être lié les uns aux autres. Et l'application va présenter aléatoirement les sujets et les verbes. Donc, l'indicateur de progression, vous avez vu tout à l'heure, il y a la petite jauge d'essence. Donc, on pourrait l'enlever. Donc, l'enfant ne voit pas combien de mots il lui reste. En le laissant, bien, ça permet justement à l'enfant de voir combien de mots il lui reste avant d'arriver à la fin. Le petit jeu de renforcement, c'est la petite soucoupe qu'on peut déplacer. Non, excusez-moi. C'est le petit diamant que l'enfant peut déplacer entre chaque tour de jeu. Donc, on peut l'enlever pour accélérer le jeu, mais ça devient un petit peu moins le fun pour l'enfant. Mais des fois, ils sont tellement juste contents de faire l'activité sur la tablette qu'ils s'en soucient moins. Bon, ici, souvent dans nos applications, on a les boutons sur la droite, les boutons sur la gauche, dépendamment d'où vous êtes positionné par rapport à l'enfant. Donc, voilà, ça fait le tour pour les paramètres du haut. Les paramètres du bas sont un petit peu moins importants. Je dirais, bon, ici, on peut retirer les animations et retirer les scènes de transition. Vous savez où les feuilles viennent se mettre devant, donc pour que ça se devienne plus rapide. Il y a un petit tutoriel qui peut être présenté au début du jeu, la première fois que vous aurez l'application. Donc, vous pouvez le remettre ou l'enlever si vous avez besoin d'aller y avoir plus d'informations. Mais avec la vidéo que vous regardez aujourd'hui, vous ne devriez pas en avoir besoin. J'espère, si je suis assez claire. Vous pouvez retirer les sons. Interlocuteur en dessin, c'est si vous n'avez pas envie de voir votre photo ce jour-là, vous pouvez mettre interlocuteur en dessin. Puis, ça va être un petit dessin pour le pronom dessus quand ça va être, oui, quand vous allez devoir, quand normalement ça aurait été votre photo. Et puis ici, vous pouvez choisir que c'est un garçon, une fille, un homme ou une femme. Et voilà. Donc, ici, c'était pour prendre ma photo. Ici, optimiser la taille de la base de données, c'est un bouton que vous pouvez utiliser une fois de temps en temps à force de mettre plein, plein, plein de photos. Il y a des choses qui se mettent en mémoire. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, mais mon programmeur m'a dit, qui est mon mari, vous l'aurez compris, m'a dit qu'en appuyant sur ce bouton-là, une fois de temps en temps, ça fait comme une sorte de petit ménage dans la base de données du iPad reliée à l'application. Ça n'enlève aucune photo, ne vous inquiétez pas, mais ça peut faire que l'application a de moins de moins de place, surtout si vous avez un iPad qui peut-être n'a pas beaucoup de mémoire, ça vaut la peine de l'appuyer une fois de temps en temps. Ici, c'est pour réinitialiser tous les paramètres et ici, c'est pour enregistrer nos paramètres. Donc, ça fait pas mal le tour de toute l'application. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Peut-être que ça va vous permettre d'exploiter encore davantage l'application si vous l'aviez déjà. Et j'espère que ça va vous avoir donné le goût de la découvrir si vous ne l'avez pas encore. Et je vais juste vous dire, si ça vous a plu de regarder les tutoriels comme ça, sachez que pour chacune de nos applications, on va rendre disponible petit à petit des présentations pour vraiment que les gens puissent exploiter au maximum les paramètres. Parce qu'on fait beaucoup de paramètres, mais on se rend compte que les gens ne les utilisent pas tous, mais c'est vraiment important pour moi qu'ils soient là quand même. Parce que moi, j'aime pouvoir m'ajuster, vraiment, je vous l'ai dit, à chaque patient. Donc, sur notre site web, vous pouvez aller dans la partie calendrier des présentations. Et vous allez voir là, pour l'instant, il y a Astrolire, Top Consignes et Collections Lecto qui sont disponibles pour la rediffusion des présentations. Et il y en aura d'autres à venir très bientôt. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce petit tutoriel et au plaisir. Au revoir. Au revoir.